C'est aussi un an d'échange. Il y a une envie, quand on est dans le secondaire, d'un petit peu respirer après ces années-là d'études, dans le même endroit, le même environnement, et moi j'ai une très forte aspiration au voyage. Oui, yes, I'm mine, take easy, take easy, by the road back to downtown, yes I can, oui, yes I can, it's not as easy to be a man, I would like to feel from one to Babylon. Welcome to Korea, Julian Piantard, Emilio Molinède, c'était donc ça qui était dans l'échange, etc, c'était Rotary, machin, etc. Oula, c'est quoi cet accueil ? J'arrive comme ça, il y a une caméra Télion qui vient de vers, il arrive et il dit, « Julian, qu'est-ce que ça vous fait d'arriver en Corée ? » « J'ai juste d'arriver les pieds, là ! » « the kingdom » Bonjour, je m'appelle Julien Quintard, je viens de Belgique, Liège, un petit village près d'Ewaï, qui s'appelle Sur la Haye, de 24 maisons seulement, et j'étais étudiant d'échange avec le Rotary Club Desneux-Ewaï en 2004, et j'y suis, et mon pays était la Corée du Sud. Alors tout d'abord, comment cette histoire avec le Rotary, comment mon aventure de Rotary a commencé, c'est une tradition familiale chez moi, parce que ma mère était déjà partie, elle, quand elle a eu 18 ans, dans les années 70, et donc ma mère a vraiment vraiment poussé mon frère et ma soeur à partir aussi un an d'échange. Et je sais pas, il y a une envie quand on est dans le secondaire, d'un petit peu respirer après ces années-là d'études, dans le même endroit, le même environnement, et moi j'ai une très forte aspiration au voyage. Comme on dit pour moi, c'était logique et même complètement naturel, cette envie et ce désir de partir autre part. Et donc, on a pris contact avec le Rotary près de chez moi, et on a fait mon frère était parti aux Etats-Unis, ma soeur en Nouvelle-Zélande, ma mère aux Etats-Unis, qui sont des pays quand même très 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 choisis, par beaucoup de personnes, parce que c'est des pays anglophones, donc beaucoup de gens se disent « je vais partir un an quelque part, j'ai envie d'apprendre l'anglais, ça va me servir dans mon futur, ou bien d'apprendre l'espagnol ». Donc c'est des choix très très communs, mais moi j'ai toujours eu cette envie un petit peu de différence. Donc souvent, dans mes choix de musique, dans mes choix personnels, souvent j'aimais bien un petit peu ce qui n'était pas commun. Et j'étais toujours très intéressé par l'Asie. Donc moi j'étais intéressé par la Corée, le Japon, la Chine, etc. Et je me suis dit « tiens, la Corée en fait, c'est un pays chouette ». J'avais une amie qui était à moitié coréenne, métisse coréenne, et qui m'a parlé un peu de son pays, qui m'ont dit « écoute, les Coréens, c'est un peu les Latins de l'Asie, ils aiment bien faire la fête, c'est un peu comme les Belges aussi, il y a un côté très vivial, jovial, qui est très différent de ce qu'on s'imagine, les Asiatiques très carrés ». En fait, c'est plutôt le Japon, les Japonais sont très différents des Coréens. Et donc j'ai fait ma demande, donc j'aurais dit « écoutez, moi je veux bien partir en Corée, au Japon, et si ça ne marche pas, je vais aller m'amuser, je veux partir au Brésil ». La Corée, quand j'aurais dit ça, mon district, il n'y avait encore eu aucun échange qui avait été fait avec la Corée du Sud. Et donc ils se sont dit « bon, Julien, on va se renseigner, voir si c'est possible, on ne sait pas, on ne saurait pas en tout cas te certifier et te dire que ça va être possible, cet échange avec la Corée du Sud, mais nous allons demander ». La demande a été faite et, à ma surprise, je pense, de tout le monde, assez rapidement, on a eu une réponse positive, ils acceptaient cet échange avec la Corée du Sud. Et c'était en fait le deuxième échange mondial et le premier échange avec la Belgique qui se passait, échange Rotary. Bon, alors, maintenant, la nouvelle arrive, c'est la fin de mon secondaire, j'ai eu l'examen passé et en cinquième, j'avais eu un examen ou deux rattrapages et ma mère était un petit peu en train de stresser « Oh, j'espère que tu ne vas pas avoir des problèmes vraiment ». Et donc, je me suis dit « si je rate ça, je vais vraiment rater quelque chose dans ma vie ». Et je m'y suis vraiment mis à fond pour arriver à passer cet examen-là. Je me souviens, c'était vraiment un gros stress. Mais j'ai réussi à passer mon année secondaire sans problème. Et donc, d'un coup, paf, maintenant c'est bon, on part. Et là, je me souviens de cette sensation de me dire « enfin, je découvre le monde ». Et d'un coup, je me dis « ça y est, je prends mon envol, je deviens adulte ». Et mon début, ma vie d'adulte va être partir en Corée du Sud et j'étais tellement content. Et donc là, bah, coréen, je ne connaissais rien du tout, je ne parlais pas un seul mot. Et donc, on a été acheter un livre de coréen français avec un seul, pas très très utile parce que les premières choses que j'ai appris, c'était à dire « je suis un homme, je ne suis pas un chien ». Parce que c'était pour apprendre « je suis, je ne suis pas ». Mais bon, arrivé en Corée, on n'a pas souvent l'occasion de pratiquer ça. Donc, j'arrive à l'aéroport avec ma valise. On sait qu'on a du bon chocolat et je vous assure que ça aide beaucoup. Donc si vous avez l'occasion de partir quelque part, prenez du chocolat plus qu'il n'en faut et plus que vous en avez besoin parce que les gens apprécient toujours le chocolat belge partout. Avec mon chocolat belge et mon dictionnaire de français coréen, mon livre pour apprendre le français coréen. Et vraiment, je me souviens que beaucoup de gens ont peur, en fait, de partir. Mais moi, j'étais vraiment dans cette idée de me dire que tout ce qui va se passer là-bas ne peut être que positif de n'importe quelle façon. Et c'est un petit peu l'état d'esprit qu'il faut prendre, je pense, pour partir. Beaucoup de gens ont peur, en fait, de partir. Parce qu'avoir peur, c'est une sensation qui est très compréhensible, se dire on part quelque part si loin. Et moi, je vous assure qu'en Corée du Sud, à l'époque, c'est à 13 ans de ça maintenant. Je suis maintenant en 2016, donc c'est en 2004. On ne connaissait pas du tout quoi. Les meilleurs en marketing à l'époque, c'était à la Corée du Nord. Et je vous assure que c'était très bon. Et donc, quand je parlais à des gens, je disais je vais en Corée, qu'est-ce qui va aller foutre là-bas ? C'était plutôt la réponse qu'on me donnait, quoi. Et moi, je n'avais vraiment pas peur. Je me suis dit, moi qui étais pourtant, je n'aimais pas tellement la nourriture différente. Je n'aimais pas le brocoli, je n'aimais pas le poisson, etc. Mais je me suis dit, là, je vais en Corée, je vais manger et absorber tout ce que je peux avoir. Parce que je ne sais pas si dans ma vie, je pourrais partir quelque part d'autre, quoi. C'est tellement une chance de pouvoir se dire, on part dans un autre pays et de vivre avec des gens de là-bas. C'est ça, comme la force du Rotary, c'est qu'on vit en famille d'accueil. Donc, on découvre vraiment le pays. Tellement de personnes que j'ai rencontrées après m'ont dit, Julien, comment tu parles si bien la langue ? Eh bien, écoute, j'ai vécu avec des Coréens et ça, ça change tout. J'ai été vraiment intégré dedans. Il n'y a pas le choix, quoi. C'est en apnée totale, vraiment en immersion totale et la nourriture, etc. Donc, bon, voilà. Et dès ce moment-là où l'avion est parti, je pense que c'est vraiment là où ma vie a commencé. J'ai l'impression qu'on a préparé tout ça pendant le secondaire et donc, paf ! Et bon, je suis arrivé en Corée et pas à Séoul. Je suis arrivé vraiment dans la campagne d'un petit bled paumé qui s'appelle Sochon. Beaucoup de Coréens ne savent même pas où c'est, en fait. C'est même pas considéré comme une ville au niveau légal. Et mon école était au milieu des chanderies. Vraiment au milieu des chanderies. Il n'y a vraiment que des chanderies autour. Et 60 élèves seulement. Et encore, ils ont envoyé dans une école secondaire inférieure, qui correspond aux premières, deuxièmes, troisième années de notre système scolaire belge, parce qu'ils disaient qu'ils ne parlaient pas assez bien coréen et qu'il fallait, pour apprendre, aller dans une école plus jeune. C'est sûr que ça fait un choc quand même quand on arrive de Belgique. Aller boire nos bières quand même à partir, etc. Et se trouver là-bas avec des gosses. Vraiment des gosses. Parce qu'ils n'ont aucune expérience comme nous, de sortir, de faire la fête, etc. Ils étudient. C'est vraiment la seule chose qu'ils faisaient. Il y a un petit choc culturel qui s'est créé. Mais quand on arrive dans notre pays comme ça, tout est tellement nouveau que, je sais pas, c'est une chose que j'ai un petit peu réfléchi par la suite. Il y a plein de personnes que j'ai rencontrées à l'époque, que si j'avais bien parlé la langue, peut-être que je ne serais pas devenu ami avec. Parce qu'à cette époque-là, ils ont tellement de choses à me donner, d'apprendre leur culture, etc., m'apprendre leur langue, qu'on crée des contacts avec ces personnes-là qui durent vraiment, vraiment longtemps. Et j'ai rencontré des personnes tellement chouettes qui m'ont vraiment pris sur leur épaule, qui m'ont dit « Ah, Julien, j'ai envie de t'apprendre à parler coréen, de montrer des belles choses, etc. » Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de rencontres humaines qui ont été très importantes dans ma vie, qui se sont faites pendant ce début d'année-là. Et bien sûr qu'au début, j'avais un petit peu peur parce que je me disais « Bon, c'est quoi cette ville ? » En plus, toute la ville était très, très protestante, très religieuse. Ma famille d'accueil allait à l'église à 5 heures du matin pour aller reprier. Et ils allaient encore le soir, etc. Donc c'est un choc. En Belgique, ce n'est pas très courant quand même qu'on me pratique. Mais vraiment des gens super chouettes. Et ils ne parlaient pas très bien anglais. Et je vous assure que c'est vraiment quelque chose de positif. Parce que vu qu'ils ne parlaient pas très bien anglais, j'ai été forcé de pratiquer mon coréen. Et ça m'a permis, en 9 mois, d'être un des étrangers qui parlait le mieux coréen que j'ai rencontré ici. Après 4 mois, je parlais déjà assez bien. Et après 9 mois, vraiment j'étais dans le top 10. Parce qu'il n'y avait pas tellement de personnes qui parlent coréen. Des coréens, des étrangers qui parlaient coréen ici. Et l'anglais aussi, moi je pense que beaucoup de gens se disent si je voudrais partir dans un pays anglophone pour apprendre l'anglais, je vous conseille de ne pas le faire. Parce que vous allez rencontrer des étudiants d'échange. Vous allez rencontrer des étrangers. Et l'anglais, vous pouvez le pratiquer là. Et c'est vraiment de faire une pierre de coudes dans un pays qui parle une autre langue en plus. Car moi je parlais un petit peu anglais avant de venir. Mais je suis devenu trilingue. Donc en anglais et en coréen. Grâce à cette année ici. Donc vraiment je vous conseille des fois de ne réfléchir pas forcément. Aller pour le choix typique de se dire je vais aller au Thalénique. Choisissez quelque chose aussi un peu différent. Parce que c'est la seule année de votre vie peut-être. Que vous allez pouvoir passer à l'étranger. Peut-être qui sait. On ne sait pas ce que l'avenir va vous donner vous savez. Mais bon moi j'ai eu la chance de rester ici. Alors pourquoi est-ce que je suis resté ici ? Parce que vraiment j'ai... Bon il y a eu beaucoup de choses quand même qui se sont faites. C'est que je me suis un peu battu. Parce qu'après c'est ce moment que j'ai passé à Socion. J'ai vraiment fait une demande à mon district local pour partir à Séoul. J'ai réussi à démarcher avec les parents de la famille d'accueil. Les parents de la fille qui était partie en Belgique pour qu'ils m'accueillent. Et ils ont accepté de m'aider etc. Donc j'ai vraiment un peu poussé les choses. Et je suis le seul étudiant des 5 étudiants qui sont partis avec moi. A être parti à Séoul habiter. Et si on ne bouge pas un petit peu. Et si on ne essaie pas un petit peu. On reste où on est. Et beaucoup d'étudiants d'échange qui sont restés là-bas. Il y en a une notamment qui est partie un peu plus tôt. Parce que c'est pas trop ce qu'elle attendait. Et c'était trop longtemps dans un petit village. Et des fois c'est vrai qu'on peut un peu s'ennuyer là-bas. Et donc moi j'ai pu partir à Séoul. Et là la vie vraiment a commencé. Donc j'ai commencé à rencontrer plein d'amis. Vraiment avec qui j'ai toujours beaucoup de contacts. Vraiment parler très bien coréen. Et c'est là en fait que ma future vie a commencé. Parce que j'ai commencé à faire la télévision à ce moment-là. J'ai rencontré deux étrangers qui travaillaient ici pour la télévision. Et qui ont été impressionnés par mon niveau de langue. Parce qu'il n'y avait aucun étranger qui parlait aussi bien que moi à l'époque. Et ils m'ont dit Julien. Quand tu parlais super bien coréen et que tu as à peine 17 ans. Waouh quoi. Il faut que tu viennes une fois faire une émission de télévision avec moi. Donc le fait de m'être investi, pays que personne ne connaissait, a vraiment porté ses fruits. Parce que j'ai eu cette demande-là de pouvoir faire la télévision. Donc j'ai fait ce tournage. C'est durant mon année ici. Et moi d'habitude mon plan c'est que je fais mon année Rotary. Je pars en Belgique. J'ai étudié à l'université. Et après je travaille. Ou bien que sais-je ce qui se passe quoi. Mais je n'avais pas vraiment d'idée fixe sur ce qui allait se passer. Mais après avoir tourné cette émission-là. Je suis rentré en Belgique parce que mon année c'était fini. Et l'émission est passée à la télévision. Et il y a eu un boom incroyable. J'ai été numéro 1 dans les recherches Google ici. Le forum de l'émission a été inondé de demandes en mariage. De gens qui voulaient me voir. Qui me disaient c'est qui ce mec ? On n'a jamais vu un mec qui parle aussi bien la langue. Il était à peine 17 ans. Waouh ! Je fous absolument qu'il vienne travailler ici. Et suite à cette émission-là. Le producteur m'a rappelé. Ils m'ont dit Julien. Il faut absolument que tu viennes ici travailler avec nous. que tu fasses la télévision. Et que... Viens. S'il te plaît, viens. Il faut absolument que tu viennes. Et là, j'étais en train de rechercher pour une université en Belgique. Et... Et j'ai ça qui s'offre. Je vous assure, ça prend pas très longtemps à choisir. C'est vraiment... Bon. Je vais peut-être prendre... Faire star en Corée. Ça me semble rigolo. Surtout que j'avais encore 18 ans à l'époque. Donc je me dis, je peux faire une année là-bas. Et après, si ça ne se passe pas bien, je peux toujours rentrer et aller à ce moment-là faire des études. Et donc je suis rentré en Corée. J'ai commencé à faire la télévision. Et ça fait 13 ans que je suis là maintenant. Depuis mon départ de Belgique. Et je parle couramment coréen. Je suis ici... J'habite ici en tant que star à la télévision. C'est un peu chelou de dire ça. C'est un peu louche que je dis ça de moi-même. Star, mais bon. Mon travail est de faire la télévision aussi. J'ai fait la publicité pour O'Garden. Le visage O'Garden pendant un an. Et tout ça grâce à cette année. Et grâce aussi à mon choix très particulier de pays. Et grâce aussi à mon district qui ont cru en ce choix. Et qui ont cru en moi aussi. En ce que j'allais pouvoir vraiment profiter de cette année-là. Et alors... Moi ce que je veux vous dire à vous qui regardez cette vidéo maintenant. Et à toi qui va peut-être partir bientôt. Ou qui est déjà là-bas. C'est vraiment... Le Rotary va vous donner quelque chose. Le Rotary va vous donner une chance, une opportunité. De partir quelque part pendant un an. Je vous assure que ça... Tout le monde ne l'a pas. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ne sont jamais partis chez eux. Plus d'un mois. Profitez-en. Faites le maximum. Vous ne savez jamais ce qui va se passer pour vous. Peut-être que vous n'allez pas devenir star en Corée. Ça se saurait si c'est tout le monde qui parle de Rotary de devenir star dans leur pays. Mais... J'ai rencontré beaucoup de personnes qui, après leur échange, toujours ont des contacts, travaillent toujours là-bas. Ils sont repartis aussi dans ce pays. Franchement... Même pendant les moments difficiles. Sachez que c'est la seule année que vous allez peut-être avoir de votre vie. Vous allez pouvoir partir. Profitez-en à mort. Et... Je suis désolé l'expression, mais cassez-vous le cul aussi. Parce que... C'est ma sœur qui m'avait dit ça avant de partir. Elle m'a dit, Julian, ne t'attends pas à ce que les gens viennent vers toi. C'est à toi d'aller vers les gens. Et c'est tes meilleurs conseils que j'ai eu. Parce que... Arrivé en Corée... Au début, tu ne pouvais pas parler la langue. Et bien, j'allais parler aux gens. Dans le métro, les gens étaient à côté de moi. Je parlais à des gens que je ne connaissais pas. Et ça m'a permis, en quatre mois, de parler couramment la langue. Et donc, vraiment... Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens viennent vers vous. Et à ce que tout le monde soit là, « Waouh, putain, belle, super chouette ! » Non. C'est à vous de faire le premier pas. Par contre, si vous le faites... Vous allez recevoir tellement... Que... Des fois, il faut un petit peu... Prendre son mal en patience. Et je vous assure que cette année-ci, Va être une année pour vous. Ou sera une année pour vous. Que vous n'allez jamais oublier. Et peut-être... Comme moi. Peut-être comme d'autres Rotariens aussi. Va changer votre vie. Bonne chance à vous. Bon voyage. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et je vous souhaite vraiment... La meilleure année de votre vie avec le Rotary. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on s'en rencontrera une fois. L'occasion. Et si même vous me rencontrez. Ou si même on se voit quelque part. N'hésitez pas à me demander pour une petite bière ensemble. On pourra discuter également de votre expérience et de mon expérience. Merci beaucoup. Et bonne chance. Je repars ici. Et là c'est le début de la vraie vie. Parce que là d'un coup il n'y a plus Rotary pour me supporter derrière. C'est moi juste. Et donc on commence à faire une émission de télévision. Il n'y avait jamais eu un étranger de mon âge qui parlait aussi bien. Donc pour eux c'était... Si ce mec c'est un ovni quoi. Au Japon et en Chine il y en avait beaucoup qui pratiquaient la langue. Mais ici vraiment pas. Et donc tout le temps. Tous les jours les gens. Tu parles tellement bien coréen. Tu parles tellement bien coréen. Je vais acheter un café. Je dis bonjour. Tu parles tellement bien coréen tout le temps. Et donc je fais ça. Et ensuite il y a des démarches de films. Donc on a un film ici. Et après notre producteur dit. Il faudrait qu'il sorti un morceau. Un morceau en coréen. On le chante. Si vous allez au karaoké. On peut le voir. Donc il y a un morceau là-bas. Etc. Et ça commence une petite vititardum. Comme ça qui se crée un petit peu de... Et un an après donc cette... Travailler ici. Ils nous disent bon on va partir en Belgique. Filmer là-bas. Et donc. On part en Belgique avec une émission de télévision coréenne. Et les copains de ma soeur travaillaient pour le journal La Dernière Heure. Et donc il y a des contacts dans la télévision etc. Appellent les gens. Il y a des coréens. Il y a un belge qui habite en Corée. Qui est une star là-bas qui vient. Et qui veut filmer une émission. Il faut que vous venez filmer ça. Et donc RTL vient de filmer. La RTBF aussi je prends devenue. Donc on passe au journal à lui parler à l'époque. Il y a les belges du monde aussi qui nous contactaient. A l'époque parce que bon. Ce n'est pas deux fois qu'il y a un belge qui se trouve en Corée. Et qui fait la télévision. Je peux vous le dire. On n'est pas rencontrés encore. Je suis un peu le seul quoi. Le marché est très bien choisi. S'il vole un belge qui parle coréen. Je suis le seul ici. On a commencé une beat DJ ici. En plus grâce au fait que j'étais connu. On a ouvert beaucoup de portes. Et donc j'ai commencé à faire DJ. J'ai commencé à créer un label ici. On a organisé des soirées. On était les premiers à faire des soirées. Et donc maintenant j'ai une compagnie. C'est événementiel ici. On a fait par exemple le lancement de la nouvelle bouteille d'Absolute. Ici qui fait un gros budget de 300 000 dollars. Et nous avons tout régéré etc. Donc maintenant j'ai ces choses là qui se sont créées. J'es salary deslaration de la nouvelle baignée de Michel Natale. Mais c'est ça qui J'ai juste talent. Sous-titrage ST' 501 I go back to you